Bonjour et bienvenue sur VidéoFormation. Dans ce nouveau tutoriel Accès Multimédia, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier les propriétés d'une chanson afin d'afficher le nom des artistes, le titre et éventuellement l'année si vous la connaissez et bien d'autres informations encore. Pour ce faire, rendez-vous dans le dossier où se trouvent vos fichiers de chansons et allez choisir, par exemple, pour moi, Pascal Danel, la plage au romantique. Effectuez un clic droit de la souris sur le nom du fichier, puis allez dans Propriétés. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, allez dans l'onglet Résumé. Vous pouvez ici indiquer le titre qui s'appelle ici La plage au romantique en le retapant. Voilà. Ici, vous pouvez mettre des commentaires. Donc ici, j'ai mis un commentaire. Et si je vais sur Avancer, je vois ici que j'ai accès aux propriétés et aux valeurs. Si je me mets sur Artiste, vous voyez apparaître un cadre avec le sélecteur de la souris qui apparaît, ou plutôt le curseur. Et vous allez indiquer le nom de l'artiste. Ici, Pascal Danel. Vous pouvez indiquer l'année 1966. Le genre. On va marquer variété française. Et vous pouvez, bien sûr, si vous connaissez le titre de l'album, le marquer. Mais c'est déjà suffisant. Ensuite, si vous voulez appliquer tous ces résultats, cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris sur Appliquer. Patientez quelques instants jusqu'à ce que le bouton Appliquer devienne grisé. Effectivement, ici, le fichier est déjà utilisé par une autre application. Donc, vous ne pouvez pas le faire lorsqu'il y a une application qui lit la chanson en question. C'est tout à fait volontaire de ma part. C'est pour que vous sachiez bien qu'il n'est absolument pas possible de modifier les propriétés d'un fichier lorsque celui-ci est utilisé. Cliquez donc sur OK et allez rechercher l'application qui lit le fichier en question. Pour ce faire, vous allez dans les fichiers qui sont en bas et vous allez également, au besoin, fermer les fenêtres de médias. Ensuite, vous allez également fermer Internet. Et nous allons recommencer et voir si cela fonctionne. Je clique sur Appliquer puis OK. Ensuite, je vais retourner à l'endroit où se trouvaient mes chansons. Ici, il s'agit de ce disque amovible L et je vais voir à Pascal Danel Je vais agrandir et là, qu'est-ce que je remarque ? Que le nom de l'artiste a bien été marqué dans Artiste et que l'année que j'avais spécifiée tout à l'heure est bien marquée. Maintenant, vous savez comment mettre plus d'informations à vos fichiers de chansons. L'information est terminée. C'est à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !